Sous-titrage Société Radio-Canada Pénélope, c'est une femme qui se bat devant les tribunaux, mais aussi devant son église, les témoins de Jéhovah. J'avais peur. Il m'a couchée sur le lit, il m'a déshabillée. La journaliste Pascale Turbide et le réalisateur Yannick Lapointe ont confronté les membres influents de la communauté. Je voudrais parler à Monsieur Leclerc un peu. On ne veut rien savoir de ça. Rien, rien, rien. Pas de question, rien. Pour Pénélope, sa quête pour la justice est devenue un véritable combat. Je pensais que c'était la fin, mais c'était juste le début. C'était un homme charmant. Un homme qui paraissait quand même bien. Toujours un beau sourire, toujours une parole douce. C'était la nuit, là, il faisait noir. Donc, il m'a dit, j'ai jamais été dans ce chemin-là. Il a arrêté la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé, est-ce que tu me trouves beau? Ce qu'il m'a demandé, si je le trouvais beau. Après, il m'a demandé, embrasse-moi. Et il m'a demandé si j'avais déjà embrassé quelqu'un. Je lui ai dit non. Quand j'ai senti sa langue, j'ai reculé. Puis il a rentré sa langue dans ma bouche. Il me suis dégagée de lui. Puis c'est là qu'il m'a dit, ton père ne sera vraiment pas content de savoir ce qui s'est passé. Il m'a dit, t'es une grande fille maintenant. Ton père ne serait pas content que tu te sois assis sur moi. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 11 ans. 11 ans. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Elles étaient deux, mais une seule des petites filles va s'en tirer. L'histoire de l'autre commence à Mont-Laurier. Quand j'étais plus jeune, je pensais que tout le monde faisait ça dans la congrégation. Puis je cherchais, mettons, à savoir qui faisait quoi avec qui. Vous pensiez que chaque homme avait avec quoi? Une maîtresse-enfant ou je ne sais pas, je pensais que c'était la normalité. Il s'appelait Michel Courtemanche. C'était l'ami de la famille, le père de trois enfants. Le premier a complimenté Pénélope et le premier, dit-elle, à la toucher. Je devais avoir 11 ans. Sa fille, elle n'avait pas tout à fait un an. Elle était sur mes genoux. Puis il s'en venait me reconduire chez nous. Puis là, il me disait que j'étais belle. Puis il me caressait encore la poitrine. Je suis venue vraiment mal, figée. J'ai regardé sa fille comme si c'était grave devant elle. Puis il m'a dit, c'est pas grave, elle parle pas. Toutes les semaines, Michel Courtemanche et son épouse enseignent les principes de la Bible à de futurs témoins de Jéhovah. Pénélope garde leurs enfants. C'est la routine du lundi. Et puis, quand il revenait de cette étude-là, il envoyait sa femme soit aller chercher du restaurant ou louer un film. Puis il venait m'agresser dans la chambre. Je refusais toujours de mettre ma main sur son pénis et de prendre son pénis dans ma bouche. Toujours. Elle a 14 ans lors de la première relation sexuelle complète. Ce sera la première d'une longue série qu'elle aurait subie. Et ce, même si sa famille a déménagé à 4 heures de Mont-Laurier. Il venait visiter mes parents pour dire un bonjour. Puis il restait pour la nuit, à coucher. Et ces nuits-là, il venait me rejoindre dans ma chambre. Mais là, on parle de viol complet, des nuits de temps. Pénélope ne sait pas qu'elle peut dire non. C'est en parcourant un article du magazine des Témoins de Jéhovah qu'elle le réalise. Je l'ai lu et j'ai compris que ce que je vivais, ça avait un mot, ça avait un nom. À l'époque, j'ai 16-17 ans. Quand il est venu border les enfants, il a essayé de rentrer ses mains en dessous de mon slip. Puis c'est là que j'ai pris ses mains, puis que j'ai dit, ça va faire. C'est terminé. Presque tout de suite, elle révèle son secret. Ses parents sont atterrés et en bon témoin de Jéhovah, ils alertent les dirigeants de leur congrégation. Leur but, faire exclure Michel Courtemanche des témoins. Est-ce que Michel Courtemanche a été exclu à cette époque-là? Non. Et est-ce que vous, vous avez été exclue? Oui, j'ai été exclue. Pour quelle raison? Parce que j'avais un chum, puis j'étais pas mariée. Pour que Michel Courtemanche puisse être expulsé lui aussi, il aurait au moins fallu un témoin oculaire ou une autre plaignante. C'est obligatoire dans le système de justice interne des Témoins de Jéhovah. Ce qui est aussi obligatoire, c'est de recueillir la version de la victime alléguée, ce que personne n'aurait fait. Ma question, c'était pourquoi vous n'avez jamais voulu savoir ce qui m'était arrivé? Pourquoi vous ne m'avez jamais questionnée? Puis pourquoi vous n'avez rien fait? Qu'est-ce qui a été fait? C'est une bonne question à poser aux Témoins de Jéhovah, mais aussi à la Sûreté municipale de Mont-Laurier. Car Pénélope s'est tournée vers la police en 1995. Il a fallu que je parte avec mon petit courage, aller rencontrer un policier que je connaissais pas, qui finalement n'était pas formé non plus à me recevoir. C'est le patrouilleur Jean-Pierre Godemère qui l'accueille au poste. Elle m'avait expliqué qu'elle était victime d'attouchement, puis elle avait été violée. Je me rends compte avec, ça avait de l'air plausible. D'aller déballer ça devant un étranger, j'étais pas si à l'aise que ça. Puis c'est sûr que j'ai pas tout raconté. Voici ce qui reste du dossier de police. Outre la déclaration de Pénélope, il ne contient rien. Le policier n'a rencontré aucun témoin potentiel dans la famille ou la congrégation de Pénélope. C'est un milieu, excusez-moi l'expression, c'est comme une gang, si tu veux. C'est fermé, puis qu'il se passe quoi que ce soit, que c'est correct, pas correct, les autres, ils gardent ça dans le milieu. Là-dessus, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Les témoins de Jéhovah ne dénoncent une possible agression d'enfants que si la loi les y oblige. Ce tableau réalisé par les témoins eux-mêmes expose toutes les étapes de leur système de justice religieuse. Quant au chemin vers la justice laïque, il est pour le moins tortueux. Jusqu'à 13 étapes avant d'alerter les autorités. Et jusqu'à 30 étapes à franchir avant de fournir des documents à la justice. Mais le but ultime, c'est de s'arrêter à l'étape 24 et de maintenir le secret. Je regarde ça et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, la maison des fous. C'est incroyable. Comment une victime peut passer à travers autant d'étapes pour, à la fin, très souvent, avoir aucune reconnaissance de ce qui s'est passé. Marie-Lou Lagacé a grandi chez les témoins avant de quitter de son plein gré. Depuis, elle tente de comprendre et de déconstruire leur justice parallèle. Quand on étudie le processus, on réalise vraiment que c'est plutôt un processus d'évitement. C'est plutôt un système de protection de la réputation des témoins de Jéhovah. Protéger la réputation des témoins de Jéhovah, c'est exactement ce que les témoins de Mont-Laurier auraient demandé aux parents de Pénélope il y a 20 ans. Bien, ils ont appelé mes parents, puis là, ils ont mis de la pression pour qu'ils essaient de me décourager, me dissuader. Ils voulaient que je retire ma plainte. Ils voulaient que mes parents me convainquent que j'étais pour salir la réputation des témoins de Jéhovah. Mais Pénélope persiste. Et en novembre 1996, le procès de Michel Courtemange débute à Mont-Laurier. J'étais toute seule. Seule, seule, seule. Mais j'étais seule aussi, parce que les témoins de Jéhovah avaient interdit à tout le monde d'y aller. Selon nos informations, lors du procès, Michel Courtemange aurait insisté sur le fait que Pénélope avait 14 ans, l'âge du consentement à l'époque. Il a toujours nié avoir eu des relations sexuelles complètes avec elle. Pénélope n'a ni témoin, ni preuve des agressions qui seraient survenues avant et après 14 ans. D'après moi, à cette époque-là, oui, j'avais fait tout ce que j'avais pu, avec les moyens que j'avais, le peu de connaissances que j'avais, j'avais fait tout ce que je pouvais. Le 19 décembre 1996, Michel Courtemange est déclaré non coupable. Il ne reste aucune trace des motifs du jugement, ni des témoignages lors du procès. Au début des années 80, avant l'histoire de Pénélope, Michel Courtemange habite à Montlaurier, mais il travaille à Terrebonne la semaine. Je me rappelle, on avait une grosse télévision en bois dans le salon et Michel est assis dans le lazy boy en avant. Il garde parfois les enfants de son patron. Un soir, il demande à Carole Poudrier, 10 ans, de s'asseoir près de lui. Il se serait mis à la chatouiller et à la caresser. Elle s'enfuit dans sa chambre et c'est là qu'il la rejoint. Il s'est accroupi, puis il m'a dit, tu sais, il ne faudrait pas que tu le dises, parce que ton père, il ne serait pas content. C'est pas, tu es rendue une grande fille maintenant, puis il ne serait pas content que tu te sois assis sur moi. Mais je lui dis, je ne le dirai pas. Elle tient parole. Quelques mois plus tard, Michel Courtemange lui aurait demandé de l'embrasser une première fois, puis une seconde. Je ne peux pas croire que sa salive, sa langue avait rentré dans ma bouche. Et j'ai eu un dégoût tellement total que je me suis dégagée de lui. Je me suis revirée de bord, j'ai fait arc. Cette fois-ci, Carole parlera à une amie plus vieille qui fera son devoir de témoin de Jéhovah et dénoncera Michel Courtemange au dirigeant. La semaine suivante, un ancien de la congrégation se présente à la maison familiale. J'étais vraiment stressée de parler d'une sorte de sexualité avec un monsieur que je ne connais pas devant mon père. Oh mon Dieu, c'était gênant, mais il m'a demandé ce qui s'était passé. Alors je lui ai dit et il m'a remerciée. Il m'a dit qu'il était pour s'occuper de ça. Cet ancien, selon Carole, c'est John McEwan, qui a depuis gravi les échelons jusqu'au quartier général des témoins à Toronto. Dans une lettre que nous avons obtenue, John McEwan admet connaître Carole et sa famille. Mais il nie avoir discuté avec eux des gestes reprochés à Michel Courtemange. Voyons donc, toi! C'est impossible. C'est impossible. Mais il était chez moi, dans mon sous-sol, avec mon père. Il a parlé à mon père. J'étais là, j'étais assis à terre. Eux autres étaient assis sur le divan. Je suis montée en haut après. Tout était correct. Il ne peut pas dire qu'il ne m'a pas rencontrée. Le père de Carole Poudrier nous confirme avoir discuté du cas de Michel Courtemange avec les anciens de Terrebonne. Il dit avoir pardonné à son employé, qui a continué de travailler pour lui un certain temps. Est-il possible que les témoins de Terrebonne n'aient pas averti leur frère de Montlaurier de la présence d'un agresseur potentiel dans leur congrégation? Impossible. Et ça, je mettrais ma main au feu. Surtout pas quelque chose comme ça, non. C'est impossible. La première chose qu'ils doivent faire, c'est qu'on prend le téléphone, on appelle sa congrégation en lui disant, ton membre de ta congrégation, il est chez nous, puis voici ce qu'il fait. Depuis presque 40 ans, toutes les politiques des témoins disent la même chose dans une situation comme celle-là. Une congrégation doit en avertir une autre des allégations de péché graves commis par ses membres. Puisque Michel Courtemange ne faisait pas partie de la congrégation de Terrebonne, c'est sûr qu'ils ont avisé la congrégation de Montlaurier, parce que c'est une patate chaude à Terrebonne. Qui n'a pas fait sa part dans ce dossier-là? Les adultes, les adultes, les anciens. Parce que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, il n'y a jamais un seul homme qui est au courant. Si l'information sur Michel Courtemange a été transmise aux anciens de Montlaurier, les parents de cette congrégation ne l'ont jamais su. C'était en 1983, environ un an avant que ne débute l'histoire de Pénélope. Pascal, moralement, c'est évident, mais légalement, est-ce que les témoins de Jéhovah ont l'obligation de dénoncer à la police des allégations d'abus sexuels? Probablement qu'à cette époque-là, ce n'était pas tout à fait clair encore, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible dans la loi de la protection de la jeunesse. Il faut dénoncer. Vous, moi, les témoins de Jéhovah, tout le monde doit dénoncer un abus sexuel ou un abus physique s'il y a un motif raisonnable. Ça, c'est pour la protection de l'enfance. En ce qui concerne la police, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est très différent parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, on n'est jamais obligé de dénoncer un crime. En fait, l'exception, c'est quand il y a un crime qui est commis sur un enfant. Si un professionnel constate qu'un enfant est victime d'un crime, lui, il est obligé de dénoncer. Et là, il y a des ententes entre les différents organismes. Pascal, après la pause, la suite de votre enquête. Oui, et je pense que c'est là qu'on va comprendre que l'enquête interne des témoins de Jéhovah n'a pas été faite avec énormément de sérieux. Ce qui m'est arrivé, à 12 ans, m'a touchée au sein, par-dessus mon chandail, dans sa voiture. 13 ans, il vient me rejoindre, m'embrasse, met son pénis dans ma bouche. L'histoire de Pénélope, elle est très particulière parce que, à toutes les fois qu'elle a essayé de faire un cheminement, elle s'est toujours fermée, elle s'est faite fermer la porte. Je n'avais pas eu le dernier mot, je n'avais pas pu m'expliquer comme il faut devant des bonnes personnes compétentes. Ça devient difficile de se débattre, de se défendre. De toute façon, on n'apprend pas à se défendre chez les témoins de Jéhovah. On apprend à tourner l'autre joue pour recevoir l'autre claque. En 2014, Pénélope fait une rencontre déterminante avec l'ex-témoin Marie-Lou Lagacé. Elle décide de relancer les protagonistes de son histoire par lettres. Je l'ai envoyée aux cinq anciens qui m'ont exclue à l'époque. Et je l'ai envoyée au siège social et à mon agresseur. Je voulais dire que c'était terminé, que jamais je ne me tairais. C'est une première étape. Et cette fois-ci, les anciens réagissent rapidement. Le vendredi soir, j'avais deux anciens qui m'appelaient pour me dire qu'ils avaient bien reçu ma lettre, mais qu'ils ne comprenaient pas ma question. C'était quoi votre question? Ma question, c'était pourquoi vous n'avez jamais voulu savoir ce qui m'était arrivé? Ils m'ont dit, on n'a pas eu besoin de s'en occuper. Georges Leclerc est allé te rencontrer chez vous pour prendre ta déposition. Georges Leclerc était président de la congrégation de Montlaurier il y a 25 ans, lorsque Pénélope a révélé son secret. Et comment vous avez réagi? Bien, j'ai dit que ce n'était jamais arrivé. Il n'est jamais venu me rencontrer. Les parents de Pénélope le confirment, Georges Leclerc n'a jamais recueilli leur version, ni celle de leur fille. Bien là, j'ai senti que vraiment, il y avait quelque chose qui était encore plus grave, plus louche, quelque chose qu'il fallait que je comprenne, absolument. Je me suis dit aussi, c'était pour protéger son ami. C'était qui son ami? Son ami, c'était mon agresseur. Michel Courtemange. Michel Courtemange. Georges Leclerc était effectivement un des meilleurs amis de Michel Courtemange. Il dirigeait la congrégation dans les années 80, la période où Pénélope aurait été abusée à Montlaurier et Carole Poudrier à Terrebonne, les deux par Michel Courtemange. Il aurait dû être exclu. Il aurait dû être reprimandé après ses actes à moi. Et il aurait dû être exclu après les actes de Pénélope. Mais Courtemange n'a pas été exclu des témoins de Jéhovah à l'époque. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Leclerc. Pourquoi? L'ex-dirigeant Georges Leclerc refuse de répondre. On ne veut rien savoir de ça. Rien, rien, rien. C'est parfait. Pas de question, rien. En 2015, Pénélope veut des réponses. Car depuis longtemps, des bruits courent. Elle ne serait ni la seule, ni la première que Courtemange aurait touchée. Mais elle ne connaît pas Carole Poudrier, qui, de son côté, ignore l'existence même de Pénélope. Jusqu'au jour où Carole raconte son histoire à une vieille amie, qui connaît bien Mont-Laurier. Quand elle m'a dit que sa soeur habitait Mont-Laurier, je lui ai dit, ah oui, si je connais quelqu'un qui s'avait déjà essayé sur moi à l'époque. Il me gardait, puis il avait essayé de m'embrasser, puis de me toucher. Et je lui ai nommé le nom, Michelle Courtemange. Le soir même, la confidente de Carole répète le nom Michelle Courtemange à sa propre copine, une certaine Marie-Lou Lagacé. Vous pouvez vous imaginer ma réaction à cette soirée-là. J'apprends qu'il y a une autre victime que Pénélope. Je connais l'âge de Carole Poudrier, je connais l'âge de Pénélope. Et là, je comprends que Carole s'est fait agresser avant Pénélope. Et j'écris à Pénélope ce soir-là, est-ce que tu connais une Carole Poudrier? Bien, c'était surréaliste. Je n'aurais même pas cru que ça aurait pu arriver. Je recevais les textos en direct du resto où elle était, et puis je n'en revenais pas. C'était un cadeau. Elles s'étaient enfin trouvées. Et c'est chez Carole qu'elles ont pu comparer. Tout ce qu'elle me racontait, je voyais les mêmes paroles. Je voyais le même personnage. Ça ressemblait à votre histoire? Beaucoup. Puis en même temps, ça ne ressemblait pas à votre histoire? Oui. Elle a eu la brillante idée de le repousser. Elle a été forte. C'est ça qui a fait la différence. J'ai vu une femme de mon âge, mais j'ai vu une petite fille aussi. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. On était deux maintenant. On était le témoin une de l'autre. Carole est devenue ma vérité. C'est vraiment ça. Et là, on a compris que les autorités religieuses savaient pour Carole, puisqu'elle en a parlé et puis elle a rencontré des anciens. Mais en fait, on a compris que leur processus, à ce moment-là, avait effectivement protégé un pédophile. Ce qui est certain, c'est que 20 ans auparavant, ni la police, ni le procureur et encore moins le juge du procès de Michel Courtemanche ne connaissait l'existence d'une première victime potentielle. Carole Poudrier aurait-elle pu faire pencher la balance du procès en faveur de Pénélope? C'est comme poser une question à 100 000 $. La juge à la retraite, Céline Lamontagne, a examiné pour nous les récits des deux victimes. Alors donc, de ce que j'ai lu du dossier, les faits similaires, premièrement, il y a l'âge de la victime. La nature des gestes sexuels posés, les baisers, l'évolution des attouchements dans les deux cas, c'était similaire. Ensuite, il y avait les paroles qui ont été prononcées, qui sont importantes, qui sont les mêmes paroles, qui ont été prononcées exactement dans les deux cas. La juge Lamontagne ne souhaite pas refaire le procès. Et elle rappelle qu'une preuve de faits similaires n'est pas toujours admise en cours. Mais lorsqu'elle est admise, elle peut théoriquement faire une différence. C'est sûr que la preuve des faits similaires admises vient ajouter du poids à la version de la première victime. Et ça rend plus probant le fait que oui, il s'est passé quelque chose. Oui, est-ce que je suis convaincue hors de tout doute raisonnable, mais j'ai une preuve 1 et 2. C'est une évaluation que la justice n'a pas pu faire dans ce cas-ci. Les témoins de Jéhovah n'ayant jamais révélé à la police l'existence d'une première victime. Si le juge vous avait demandé d'expliquer ce que vous avez subi lorsque vous aviez 10 ans au moment du procès, l'auriez-vous fait? À 100 %. À 100 %. Après avoir envoyé sa lettre en 2014, Pénélope est prête pour la seconde étape. La rencontre avec deux hauts placés des témoins de Jéhovah qu'elle décide d'enregistrer. Elle a beaucoup de questions. Ils ont peu de réponses. Jusqu'à ce que Pénélope demande des nouvelles de Georges Leclerc, l'ancien dirigeant de la congrégation de Montlaurier. La réponse des anciens, lui glace le sang. J'ai su ça tout dernièrement que Leclerc avait été discipliné et enlevé pour la pédophilie. OK. Il est suivi ici, le déménage, on est créé, on n'a pas tous les détails de la pédophilie. Il n'a plus de privilège, il n'a pas le droit d'aller de port en port seul, il doit être avec un autre adulte. OK? Vous avez bien compris. Georges Leclerc, l'ancien dirigeant de la congrégation de Montlaurier, ce Georges Leclerc, aurait perdu son titre d'ancien et ses privilèges de témoin de Jéhovah pour cause de pédophilie. Nous avons parlé à trois femmes qui ont porté plainte contre lui aux témoins de Jéhovah. Elles nous ont raconté leur histoire, mais ont refusé de le faire devant la caméra. Comment vous avez réagi quand ils vous l'ont confirmé? C'est ce que j'ai trouvé de pire, je pense. Depuis au moins 20 ans, tout incident d'abus d'enfants rapporté à l'interne chez les témoins doit être envoyé au quartier général de chaque pays. Aux États-Unis, l'accès à cette liste de pédophiles fait l'objet d'une bataille épique entre les avocats des victimes et ceux des témoins de Jéhovah. La lettre de Pénélope, Michel Courtemanche l'a reçue lui aussi en 2014. Il téléphone aux parents de Pénélope et finit par se mettre à table. Bien, il a avoué. Il a avoué beaucoup, beaucoup de choses. Il a avoué que c'était lui qui venait me rejoindre. Il a avoué à ma mère qui avait mis son pénis dans ma bouche. Mais il a pas voulu avouer le viol. Mais est-ce que Michel Courtemanche vous a appelé, vous? Jamais. Nous avons rejoint Michel Courtemanche au téléphone. Il a refusé de nous rencontrer et a tout nié en bloc. À un moment donné, il faut lâcher prise. Puis c'est brasser de la boue pour rien. Ça donne rien. Il nous a affirmé avoir commis une erreur, celle de s'être retrouvé seul avec Pénélope. À toutes les autres questions sur des gestes sexuels commis sur une mineure, il a déclaré ceci. La réponse, c'est qu'il y a eu un jugement porté là-dessus par rapport à des faits qui étaient bien précis. Et puis, il y a eu un jugement puis j'ai été acquitté. Michel Courtemanche ne fait plus partie des Témoins de Jéhovah. Il a été exclu il y a trois ans à la suite de la lettre de Pénélope et de la dénonciation de deux autres femmes. Certaines choses ont changé depuis cette époque. Aujourd'hui, les Témoins de Jéhovah affirment avertir certains parents de la présence d'un pédophile notoire dans leur congrégation. Ce n'est pas suffisant, croit Carole Poudrier. Mon frère, qui est ancien, j'ai demandé à mon frère, je lui ai dit, s'il y a des enfants qui sont victimes de pédophilie dans votre congrégation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des discours pour leur dire personne n'a le droit de vous toucher? Est-ce que vous faites ça? Il m'a dit non. Le changement chez les Témoins de Jéhovah, Pénélope n'y croit plus. Sa quête de justice se poursuivra ailleurs. Elle vient de déposer une nouvelle plainte à la police. La Sûreté du Québec de Montlaurier a rouvert l'enquête, qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, au moment où l'on se parle, on est à près d'une quarantaine de personnes qui ont été rencontrées. Oui, des Témoins, mais également des victimes. On est en mesure d'établir qu'il pourrait y avoir sept victimes potentielles. dont quatre ont officiellement porté plainte contre Michel Courtemanche ou Georges Leclerc. Et les enquêteurs de la Sûreté tendent l'oreille. On cherche à identifier d'autres victimes potentielles qui se sentent peut-être seules, pas prêtes à parler. Ils doivent savoir que les enquêteurs sont prêts à les rencontrer. Également des témoins, il y a des gens, c'est sûr, qui connaissent des choses. Pour Pénélope, c'était la dernière étape. Je suis contente, je suis vraiment contente. Je vois au moins qu'il y a des gens qui m'écoutent, enfin, que j'avais raison. Puis si ça va nulle part, je vais avoir fait mon bout. Sous-titrage Société Radio-Canada